Pokémon est l'une des franchises les plus célèbres de tous les temps. Ça va d'un slogan et d'une chanson mythique à une série animée qui continue depuis les années 90, en passant par plus de 20 films, une série de jeux vidéo à succès et une marque de cartes à collectionner. Le nom Pokémon est l'abréviation de Pocket Monsters. Il fait référence à une collection de personnages qui n'était que 151 à la base. Aujourd'hui, ils sont 896. Le plus connu d'entre eux est évidemment Pikachu, et il ne doit pas y avoir dans tout l'univers une seule personne qui ne sache pas le reconnaître dans la seconde. Tout le monde a passé des heures à jouer aux jeux Pokémon, que ce soit sur sa Game Boy ou sur sa DS, en regardant le dessin animé quotidien, ou encore en achetant tous les produits dérivés, les portefeuilles, les livres ou même les peluches. Tous les enfants sont passés par une phase de passion pour les cartes Pokémon. Dans les années 2000, la marque explose et la Pokémania s'empare de tout le globe. Alors que tout le monde misait au départ sur une mode passagère et un engouement éphémère, désormais, 25 ans plus tard après le premier jeu, la marque reste ultra influente, avec de nouveaux films, de nouveaux jeux, ou même de nouveaux concepts comme Pokémon Go, sorti en 2016. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de cet empire et les entreprises qui se cachent derrière cette franchise. La première, la plus connue, c'est Nintendo. C'est la multinationale qui fabrique et qui vend les jeux vidéo sur leur support, en plus de posséder 34% de la Pokémon Company. Mais nous y reviendrons certainement dans une prochaine vidéo, tellement il y a de choses à dire. Aujourd'hui, on va se concentrer sur certaines entreprises moins célèbres et qui sont davantage dépendantes de Pokémon pour vivre ou disparaître. On commence avec la société japonaise Game Freak. Le cofondateur et le PDG actuel de Game Freak est Satoshi Tajiri. C'est l'homme qui a créé les Pokémon. Satoshi Tajiri naît à Tokyo en 1965, d'un père vendeur de voitures de la marque Nissan et d'une mère au foyer. En 1978, un nouveau jeu d'arcade sort, Space Invaders. Satoshi a 13 ans et il est l'un des nombreux enfants japonais de cette époque passionné de jeux. Il passe son temps dans les salles d'arcade et son intérêt pour les jeux vidéo est total. Au cours des années qui suivent, il tente de trouver des astuces pour gagner plus facilement, pour avoir des techniques spéciales sur ses jeux, mais rien n'était disponible. Alors, en 1983, remarquant que l'offre ne répond vraiment pas à la demande ni aux attentes des joueurs, il lance son propre magazine appelé Game Freak. Au début, ce n'est vraiment rien de bien reluisant. Il écrit quelques pages à la main, les photocopies et les agrafes ensemble. Tout au long des années 80, le magazine gagne pourtant en popularité et évolue vers un journal plus professionnel. Pourtant, à la fin de la décennie, Tajiri est définitivement frustré par le petit monde des jeux vidéo de cette époque qu'il trouve généralement médiocre. Il décide que Game Freak va essayer de développer ses propres jeux. A ce stade, il s'agissait juste d'un projet parallèle et il ne sait pas vraiment vers quoi ça va l'emmener. En tout cas, ça va l'obliger à apprendre et à comprendre le fonctionnement des jeux de l'époque et comment les créer. Il a décidé d'apprendre lui-même en démontant une NES de l'époque. Finalement, en 1989, la société sort son premier jeu. Il s'agit d'un jeu de puzzle appelé Kinti au Japon, puis Mendel Palace quand il sort plus d'un an plus tard en Amérique du Nord. Ce jeu sort sur NES, il est publié par Namco. Le premier jeu Game Freak, publié par Nintendo, est un autre jeu de puzzle appelé simplement Yoshi en 1991. Deux ans plus tard, il publie un autre jeu appelé Mario & Wario, et tout cela l'est conduit au troisième jeu qui va être développé par Game Freak et publié par Nintendo, Pokémon Rouge et Vert. D'abord sorti pour la Game Boy au Japon, il sort pris de deux ans plus tard en Amérique avec Pokémon Rouge et Bleu. Il sort en 1996 et c'est à ce moment que le monde est introduit pour la première fois à Pokémon. La grande inspiration derrière le jeu et Pokémon en général est, aussi étonnant que cela puisse paraître, la collecte d'insectes. En effet, Tajiri a grandi dans l'avant-lieu de Tokyo, une zone couverte de forêt. C'est le cadre idéal pour l'une de ses plus grandes passions, la chasse aux insectes. C'est en fait une activité très courante et très répandue parmi ses amis et même les enfants japonais en général. Mais Tajiri pousse les choses un peu loin, à tel point que ses amis l'appelleront Dr. Bug. Apparemment, il a mis au point des méthodes et des stratégies pour les capturer. Il les catégorise et les étudie. Bien sûr, en grandissant, cette passion s'estompe et sa ville devient plus urbanisée, les forêts disparaissent peu à peu. Pourtant, en 1990, il songe encore à ces insectes qu'il chassait tous les jours et de là surgit l'idée principale de Pokémon, tous les attraper. Il se dit que la Game Boy est le support parfait pour ce jeu. Principalement parce qu'on peut les connecter ensemble et qu'elles peuvent communiquer. Ce jeu va nécessiter 6 ans de recherche et de développement. Il est extrêmement ambitieux et invente à lui seul un nouveau genre. C'est un pari pourtant très risqué car Game Freak a plongé entre temps dans une situation financière très fragile, les employés sont à peine payés et certains d'entre eux démissionnent. Tajiri lui-même ne va plus se rémunérer et le comble, c'est que rien ne garantit que quiconque joue un jour à ce jeu qui demande tant d'efforts et de sacrifices pour sa réalisation. Tajiri dit « Quand j'ai achevé la création de Pokémon, j'ai pensé que Nintendo allait le refuser. » Il se dit qu'un autre éditeur va certainement l'accepter, mais pas Nintendo. Sauf que Nintendo a compris immédiatement le concept révolutionnaire de ce jeu fait avec tellement de soin. Après, inutile de vous préciser que cela va aboutir à un succès planétaire. 30 millions d'exemplaires se sont vendus dans le monde et plus de 300 millions si on compte tous les jeux. C'est la deuxième franchise qui vend le plus de jeux vidéo derrière Mario. Aujourd'hui, Game Freak est en toute logique l'une des 3 sociétés qui se partagent la propriété de la société Pokémon Company. La plus grande leçon à en tirer, c'est qu'il ne faut jamais avoir peur d'échouer parce que Tajiri a échoué à plusieurs reprises. Il a pris des éléments qui le passionnaient et les a développés. Malgré les circonstances, il a lancé un magazine en l'écrivant à la main. Il a commencé à développer des jeux en démontant une NES et en imprenant à le faire. Et ce qu'il y a de plus admirable, c'est qu'il continue à créer son jeu Pokémon pendant 6 ans, même quand son entreprise est au bord de la faillite. Il s'obstine, il persiste et aujourd'hui, il en sont à la 8ème génération de Pokémon apportant à chaque fois de nouvelles espèces dans une nouvelle région. Actuellement, la 3ème société derrière le succès de Pokémon est Creatures. C'est de cette entreprise que vient le PDG de la Pokémon Company. Leur histoire remonte au temps où il est un développeur de jeux vidéo appelé Ape Inc. qui est notamment connu pour avoir créé la série Moseur. Ape Inc. a fermé ses portes en 1995 et s'est appelé Creatures. Pendant que Game Freak est en train de s'approuverir en créant son jeu, Creatures va de suite comprendre l'énorme potentiel de Pokémon. Et il les finance en échange d'une propriété partielle de la franchise dans laquelle ils sont impliqués. Il crée différents jeux Pokémon hors de la série principale et aussi le jeu de cartes à collectionner. En parlant du jeu de cartes, la prochaine entreprise derrière Pokémon est Wizards of the Coast. Ils sont surtout connus comme la marque derrière les cartes Magic, sortie en 1994 et devenue incroyablement populaire tout au long de cette décennie. En 1998, il conclut un accord qui leur permet légalement de fabriquer et de distribuer leur propre jeu de cartes à collectionner Pokémon en dehors de l'Asie. Cela signifie que les cartes Pokémon achetées pendant les années 1990 à 2000 ont toutes été vendues par Wizards of the Coast. Ce fut un énorme succès pour eux. A tel point qu'ils peuvent difficilement assurer la production pendant une période où le Pokémon Trading Card Game est devenu aussi populaire que les cartes Magic. La popularité de ces cartes va amener la société Hasbro à proposer la somme folle de 325 millions de dollars pour l'acquérir. Finalement, la société Wizards of the Coast est vendue pour 500 millions. En 2003, la Pokémon Compagnie récupère les droits internationaux pour la production de leurs jeux de cartes à collectionner. Cela veut dire qu'ils ne veulent plus d'intermédiaires, ils vont le faire eux-mêmes. Donc à partir de ce moment, Wizards of the Coast n'est plus impliqué dans les cartes Pokémon mais la transition est compliquée. Cela conduit les deux entreprises à un procès. La Pokémon Compagnie arrête leur collaboration de manière illégale et ils embauchent plusieurs dirigeants de Wizards of the Coast. Ils les utilisent pour obtenir plein d'informations exclusives, les méthodes de fabrication, le matériel qu'ils utilisent et en plus des informations sur les usines et les distributeurs à contacter. Tout va se régler à l'amiable quelques mois plus tard mais rien n'est dévoilé au public. Finalement, personne ne sait comment tout cela s'est terminé. Et la dernière entreprise dont nous allons parler est 4Kids Entertainment. Car pendant des années, ils sont l'agent de licence américain et français exclusif de Pokémon. Autrement dit, à chaque fois que vous voyez un jouet, une peluche, un livre ou n'importe quel produit dérivé de Pokémon, c'est une création de 4Kids. En plus de ça, ils sont impliqués dans la sortie des films et des 8 saisons des épisodes de dessins animés en traduisant les épisodes japonais. L'entreprise traduit une multitude de dessins animés et même si elle est déjà assez florissante, l'engouement pour les Pokémon va l'aider à prospérer au point qu'en 2000, elle se retrouve numéro 1 sur la liste des 100 entreprises à la croissance la plus rapide. En 2001, 4Kids devient propriétaire à 3% de la Pokémon Compagnie et maintient tous ses accords avec Pokémon jusqu'en 2005. A cette date, ils cèdent et revendent leur 3% et mettent fin à tous les accords. En effet, la société Pokémon décide de récupérer cette partie du travail en interne. Hélas, pour 4Kids, la société a déposé bilan et n'existe plus aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quelle est votre expérience avec Pokémon. Est-ce que vous avez participé à cet engouement dès le début du lancement de la marque ou est-ce que vous n'y avez joué que plus tard ? J'espère que cette vidéo qui parle des entreprises moins connues derrière le succès colossal de Pokémon vous a intéressé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Dites-nous en commentaire un sujet qui vous intéresse pour la semaine prochaine. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18h. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501